Musique Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis Doula, j'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman, de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 27 de la saison 4. Vous commencez à bien me connaître pour la plupart d'entre vous. Et vous savez que je suis curieuse. J'ai une soif de découverte insatiable. Je suis friande des spécificités des cultures qui ne sont pas les miennes. Et cela particulièrement dans le cadre de coming out, ou de construction de familles homoparentales, dans des cadres plus stricts, plus traditionnels, dans des conventions moins ouvertes. Lorsque Sylvie est venue vers moi pour me raconter sa famille, nous nous sommes toutes les deux accordées sur le fait qu'il fallait avant tout qu'elle me fasse part du contexte dans lequel elle avait grandi, et qui teintait l'ensemble des décisions de ce projet. Sylvie est d'origine chinoise. Ses parents sont nés au Laos, et ont fui la montée communiste dès qu'ils ont pu, pour se rendre en France et donner naissance à Sylvie, puis à ses frères et sœurs. Ses parents sont l'exacte interprétation de ce que l'on imagine des familles chinoises. Un père très taiseux, une mère plutôt effacée, dont le rôle est de s'occuper des enfants. Une famille à l'ancienne, très patriarcale en somme. Je me suis longtemps interrogée sur la possibilité de faire son coming out dans des sociétés si traditionnelles et ancestrales. J'avais déjà la conviction que cela demandait une grande force, tout en ayant conscience que cette force est malheureusement encore nécessaire en Occident aussi. Vous l'entendrez d'ailleurs dans cet épisode, c'est un sujet très sensible chez Sylvie. En revanche, ce que j'ai envie d'en retenir, c'est qu'elle a réussi. Elle a réussi à s'ahouter, et à construire sa famille homoparentale, en y ajoutant la complexité d'une différence d'âge certaine avec sa femme, tout en préservant les liens familiaux. Aujourd'hui, elle en a fait du chemin, et quand elle regarde en arrière, Sylvie peut être fière d'elle, fière d'avoir fait bouger les lignes. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Pour entériner son parcours, et qu'il donne foi à d'autres jeunes chinois qui aimeraient faire leur coming out et construire une famille, mais aussi pour que son fils découvre dans ses albums un héros qui lui ressemble, elle a écrit un livre pour enfants qui raconte leur histoire. La conception de Léo avec la PMA J'ajoute juste ici que si ce podcast vous plaît, et que vous souhaitez le soutenir, je vous propose de nous retrouver sur ma page Steady. Vous en trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast at lesenfants vont bien podcast. Je ne vous retiens pas plus longtemps, et vous laisse découvrir l'histoire de Sylvie. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sylvie ! Bonjour Constance ! Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour notre enregistrement, et je te remercie de me l'avoir proposé, parce que je suis toujours intriguée, et surtout très friande de connaître et de comprendre comment l'homosexualité est vécue dans les autres cultures. Donc je précise parce qu'on ne te voit pas que tu es chinoise, d'origine chinoise, ou peut-être de nationalité chinoise, ça je ne sais pas précisément. Je suis française, d'origine chinoise, deuxième génération de têtu en France. D'accord, ok. Et que du coup, en fait, ça a impacté forcément ta projection en tant que parent. Et donc aujourd'hui, on est là pour que tu nous expliques réellement comment dans la culture chinoise tu as pu vivre cette homosexualité. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ? Donc je suis Sylvie Li, française d'origine chinoise, deuxième génération de têtu en France, informaticienne, autrice des livres bilingues et de livres inclusifs, avec un héros très asiatique qui a deux mamans, et également maman d'un enfant conçu avec la PMA en Belgique. Ok. Effectivement, il faut préciser, donc tu veux préciser l'intitulé de ton livre, comme ça on en reparlera, enfin de ton livre, de ton album pour enfants. Oui, j'ai publié La conception de Léo avec la PMA, qui est un livre inclusif qui explique la PMA aux enfants avec de belles illustrations et des mots accessibles à partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Et donc, le premier album illustré, dont le héros a des traits asiatiques. Et c'est quand même hyper important dans la visibilisation, parce que là, tu as un double enjeu, tu as la visibilisation du fait que ce héros a deux mamans, et la visibilisation du fait que ce héros est d'origine asiatique et a deux mamans. C'est ça. En fait, on ne peut pas faire, entre guillemets, plus intersectionnel que ça. C'est un livre qui souhaite lutter de manière préventive contre le racisme et contre la haine anti-LGBT. Oui, donc l'homophobie, oui, carrément. C'est ça. On va commencer, donc c'est un épisode un peu particulier, parce qu'on va traiter de ton accès à la parentalité, mais après avoir traité peut-être la découverte de ton homosexualité et de comment tu as visibilisé cette homosexualité, comment tu as fait tes coming out, parce qu'évidemment, on en fait plusieurs auprès de ta famille. Déjà, quand est-ce que tu t'es rendu compte, quand est-ce que tu as compris que tu étais homosexuel ? J'ai compris quand ma première copine s'est intéressée à moi et qu'elle m'a proposé de sortir avec elle, sachant qu'auparavant, quand j'étais en primaire, j'étais amoureuse d'un garçon et qu'au collège, j'ai également été amoureuse d'un autre garçon, mais c'était des amours sans réciprocité. D'accord, ok. Ça veut dire que je n'étais jamais sortie avec eux. Oui. Donc, dans ma tête, je m'étais sentie hétérosexuelle, comme ma fratrie, mon grand frère, ma petite sœur et mes deux parents, et je ne m'étais jamais posé la question d'avoir des sentiments amoureux pour une fille. Et ça m'est tombé un peu par hasard quand une fille du lycée m'avait invitée pour une soirée à Noël, chez elle, avec ses frères. Et donc, le lendemain, elle avait tchaté avec moi sur MSN, à l'époque, le tchat MSN. Et c'est comme ça qu'elle m'avait demandé de sortir avec elle. Voilà. Et contrairement à son attente, contrairement à ce qu'elle pensait, elle pensait que j'allais la rejeter, tout ça. Et en fait, je me suis dit, j'ai eu des sentiments également qui sont nés de cette soirée et des échanges auparavant. Et en fait, ça s'est fait naturellement. Et je ne me suis pas posé la question de « Mais Sylvie, t'es lesbienne, c'est pas bien. » Non, j'ai accueilli ces sentiments amoureux. Et c'était la première fois que je suis tombée amoureuse d'une fille. Et j'ai voulu essayer. Je ne me suis pas directement mise des bâtons. Je ne me suis pas directement interdite de vivre cette relation-là. Alors même que j'ai grandi dans une famille traditionnelle, avec des parents qui avaient énormément de mal à parler de leurs émotions, des parents qui n'avaient pas la capacité d'avoir des gestes affectifs pour leurs propres enfants. En fait, à 8 ans, j'avais demandé à ma mère, « Est-ce que papa nous aime ? » Et ma mère a trouvé cette question très bizarre. Mais je lui ai dit, « Oui, il ne nous montre jamais de gestes. Il est toujours très dur avec nous. C'est le premier à nous punir. » Et donc, ma mère m'a dit, « Mais en fait, il ne vous le montre jamais devant vous, mais il montre qu'il est fier de vous, de ses enfants quand il est avec ses amis. » Et moi, j'ai toujours trouvé ça très incompréhensible que mon père montre son amour devant ses amis, l'amour envers ses propres enfants, et pas à nous directement. Bah oui, bien sûr. Surtout enfant, tu n'es pas en capacité de comprendre que la fierté d'un parent, c'est une démonstration de l'amour. Mais oui. Et moi, j'avais besoin de gestes affectifs de la part de mes parents, et pas juste des punitions. Et donc, en fait, pour mes parents, c'était très difficile. Pour eux, ils sont très pudiques à la base. Et donc, le sujet de l'amour, le sujet de la sexualité, c'était des sujets tabous. Jamais évoqués, je suppose. Jamais évoqués. Et en plus, il nous avait interdit de regarder des scènes de films ou des scènes de séries avec des gens qui s'embrassaient. Ouais, ouais, ouais. On devait zapper quand il y avait ces scènes. Donc au début, cela nous faisait rire, mais surtout pas mes parents. Et pour mes parents, c'était… Notre vie était tout tracée, c'était très linéaire. D'abord, il fallait faire de bonnes études, et ensuite, trouver un emploi, et ensuite, trouver un mari ou une femme. Et c'était impensable pour mes parents que leurs enfants aient une relation amoureuse pendant la scolarité. Ah oui, mais c'était très rigide. Très strict. C'était très rigide. Et en plus, pour eux, c'était le modèle qu'ils avaient vécu. Et donc, quand ma mère a découvert mon homosexualité et qu'en plus, elle a vu que mes notes baissaient, eh bien, elle m'a directement montré l'exemple, enfin, elle a directement expliqué, « Ah bah, tu vois, t'as des mauvaises notes parce que t'as ta relation avec ta copine. » Et donc, pour moi, c'était très dur de vivre ça. En fait, j'avais fait classe prépa, et classe prépa, tes notes sont divisées par deux. Bien sûr. Tu passes de 18 sur 20 à des 6 sur 20, 8 sur 20. Et comme j'étais la première à faire classe prépa, pour ma mère, c'était incompréhensible. Et donc, elle cherchait directement l'excuse de, « Ah bah, voilà, t'as ta relation, c'est pour ça que tes notes chutent. » Et elle ne comprenait pas que ma relation amoureuse était une bouée de sauvetage pour nourrir mon besoin affectif et que ma belle famille, qui m'avait acceptée, était vraiment là pour m'aider. Et voilà. Et alors, du coup, attends, parce qu'on a été du coup un peu vite en besogne, mais en même temps, je comprends, enfin, c'était important qu'on cale, voilà, le contexte. Le cadre. Le cadre, exactement. C'est une famille très puritaine. Voilà. Mais parce que c'est pas facile pour... Enfin, ça n'a pas dû être facile pour toi, du coup, tu dis, « J'ai accepté et j'ai accueilli ces sentiments amoureux très facilement. » Alors que tu vivais dans un cadre extrêmement rigide et que je me doute que tu devais penser peut-être décevoir tes parents. Comment tu peux accueillir ça, si simplement ? Je pense que c'était parce que j'avais un besoin affectif qui n'était pas satisfait. Pas comblé, d'accord. Pas comblé. Je pense sincèrement que c'est comme ça que je me suis dit, « Ah bah tiens, enfin, on m'aime. » Oui, je comprends. Je comprends complètement. C'est passer du noir et blanc. Avoir des parents qui, en gros, n'aiment que quand on a des bonnes notes, c'est le sentiment que j'ai eu, c'est ce que j'ai vécu. J'avais vraiment l'impression que c'était un amour conditionnel de la part de mes parents. Et là, il y a une personne qui m'aimait non pas pour ce que je faisais, mais pour moi. Pour ce que tu étais. Pour ce que j'étais. Et ça, ça a été une grande différence. Et donc, je me suis dit, « Ah bah tiens, enfin, on peut m'aimer pour ce que je suis et non pas pour ce que je performe, c'est-à-dire être un bon élève, etc. » Et donc, je m'explique le fait d'avoir accepté aussi facilement mon lesbianisme parce que j'avais un besoin affectif qui n'était pas comblé par mes propres parents. Et oui, et ça s'entend. Ça s'entend, mais je me doute qu'ensuite, tu vois, une fois que votre relation a pris forme avec ta copine de l'époque, tu me dis que ta mère a découvert ton homosexualité, je suppose que tu as dû forcément te dire qu'à un moment donné, il faudrait en parler. Tout à fait. Ma mère, d'abord, la relation avec ma première copine, elle était restée secrète sous la forme d'une amitié déguisée. Et la première personne à qui je l'ai annoncée, donc la première personne à qui j'ai fait mon coming out, c'était ma sœur, ma petite sœur, parce que j'étais proche d'elle et je ne voulais pas lui faire de cachoterie. Et en fait, quand je l'ai lui annoncé, elle a directement pleuré. Elle a pleuré alors que je lui annonçais pour moi une bonne nouvelle et en fait, elle était triste, probablement de savoir que j'allais avoir une vie très compliquée, avec le regard des autres, et surtout l'acceptation de mes parents, l'acceptation ou la non-acceptation de mes parents. Et ensuite, je l'ai annoncée à mon grand frère et sa réponse a été blessante, parce que la première chose qu'il a dite, c'était « je n'aimerais pas avoir un enfant homosexuel ». Ça m'a fait très mal, sur le coup. Je me suis dit « tiens, premier acte homophobe au sein de ma propre famille, mais je ne voulais pas me mentir à moi-même ». Oui. Voilà. Donc, j'ai voulu. Ensuite, comment ma mère l'a su ? Et ma mère se doutait qu'il y avait quelque chose entre ma première copine et moi, puisqu'on se fréquentait davantage et qu'elle venait dormir à la maison ou que j'allais dormir chez elle. Et à un moment donné, quand j'étais en train de faire quelque chose, il y avait mon PC qui était ouvert avec une photo de ma copine et moi en train de s'embrasser. Et quand ma mère l'a su, elle m'a directement demandé de revenir sur le droit chemin. C'était... très difficile. C'était une oppression inobligable. Pour elle, c'était perdre la face. Dans la communauté chinoise, il y a le fait de perdre la face. C'est un principe qui est très fort. Et donc là, c'était perdre la face avec une fille qui n'est pas normale. Voilà. Pour elle, il y a une expression chinoise qui dit sortir des rails. Et donc, c'est la traduction littérale. Enfin, l'équivalent, c'est retourner sur le droit chemin pour les Français. Et donc, avec ma mère, vivre l'homophobie, l'homophobie, l'homophobie de sa propre mère, ça a été très dur. Et donc, j'ai vécu ça pendant plusieurs années. Et j'ai très mal vécu ça. Et donc, c'était régulièrement. Ma mère me disait, Sylvie, je t'interdis de faire ça, tu dois revenir sur le droit chemin. Et pour me libérer de ça, je lui ai posé un ultimatum. Je lui ai dit, écoute maman, c'est soit tu continues. Et donc, je me suicide. Soit tu arrêtes. Et tu acceptes ma relation parce que je ne peux pas me changer. Et donc, à partir de cet ultimatum, ma mère a arrêté, mais elle n'a pas forcément accepté. Elle a simplement arrêté de m'en parler. Donc, ça a été très dur pendant très longtemps. Et voilà. Oui, non mais surtout quand tu vois, c'était ton quotidien. Tu vivais dans cette maison où tu avais cette oppression permanente. C'est ça. Oui, je me doute que ça devait être... C'était des malentendus. C'était des sous-entendus. C'était des gestes. C'était beaucoup d'oppression silencieuse. Et en fait, ma mère, ce dont elle avait surtout peur, c'était que mon père me renie. Oui, parce qu'effectivement, ton père, qu'est-ce qu'il en est ? Mon père, finalement, en fait, plus tard, eh bien, ma mère m'a raconté qu'elle s'est bourré la gueule pour l'annoncer à mon père. et quand elle l'a annoncé, mon père l'a pris comme une lettre à la poste. D'accord. Et vraiment, ça a été un soulagement. C'était waouh ! Un poids que je portais, un fardeau que je portais depuis des années, 4-5 ans, qui s'est volatilisé. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit « Mais c'est normal que mon père ait accepté parce que dans son entourage, il avait deux amis proches qui étaient homosexuels. » D'accord. Donc, pour mon père, savoir que sa fille bien-aimée était homosexuelle, ben, c'était pas une si grande surprise. Et donc, j'ai trouvé ça très cocasse, finalement, de la part de cette scène quand ma mère m'a dit « Mais je me suis bourré la gueule et ton père, il l'a pris comme si c'était déjà vu. » Ça m'a fait vraiment sourire. Voilà. Ben, c'était inattendu, quelque part. Mais, en tout cas, de ta part et de la sienne parce que je suppose que dans votre culture, le père a presque une toute-puissance, en fait. C'est ça. C'était un peu comme ça chez nous il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. C'est une famille très patriarcale. Quand on dit traditionnelle, c'est très patriarcale. Avec le père, figure paternelle qui a énormément d'autorité et la mère qui est censée s'occuper des enfants et qui est censée être plus douce. Oui. Donc, en fait, finalement, elle a tenté de te... Je ne lui trouve pas d'excuses, soyons claires, mais elle a tenté de te faire revenir dans le droit chemin entre guillemets pour te protéger du courroux de ton père, en fait. C'est comme ça qu'elle l'interprète, mais c'est comme ça qu'elle voit les choses. Mais je pense également que c'était probablement parce que dans son modèle de vie de famille, eh bien, il y a des enfants qui font ensuite des enfants. et donc, sans me le dire, c'était pour elle le fait de savoir qu'elle ne pouvait pas devenir grand-mère avec moi. Et ça, c'était un deuil qu'elle a dû faire pendant des années parce qu'à l'époque, la PMA, ce n'était pas connu. Et donc, pour ma mère et même pour la mère de ma première copine, régulièrement, elle nous disait « Mais vous ne voulez pas essayer avec... » avec un homme parce que finalement, vous n'allez jamais avoir d'enfant, etc. Et en fait, c'était... le premier problème pour elle, c'était de ne pas procréer. Oui. C'est souvent la première réflexion qui est faite, c'est « Mais tu n'auras pas d'enfant. » Alors, oui. Enfin, non, en fait, je suis lesbienne, je ne suis pas stérile. C'est ça. Alors après, voilà. Mais c'est vrai que c'est très souvent un sujet très sensible. Tout à fait. C'était un gros sujet sensible, tabou. Et voilà. Si je calcule bien, en fait, tu me disais que tu étais la deuxième génération en France. Tes parents sont nés en Chine, c'est ça ? Mes parents sont nés au Laos. Mon père est né au Vietnam, ma mère est née au Laos. Les deux ont grandi au Laos. Le Laos étant un pays enclavé entre le Cambodge, le Vietnam et la Thaïlande. D'accord, ok. Et ils sont venus en France pour fuir l'invasion des communistes au Laos. Ils sont venus clandestinement en France pour recommencer leur vie à zéro et donc espérer un avenir meilleur. D'accord, c'est important je pense aussi de poser ce cadre-là. Ok, et alors, tu poses un ultimatum à ta mère, tu sens que la pilule n'est pas complètement passée, mais enfin, ton père est finalement informé et tu t'arrives à te souvenir de combien de temps après tout ça il est informé si ça a été plus ou moins rapide ? C'était 5 ans. C'était quand j'avais 22 ans. Ah oui. Ma première relation elle avait commencé à 17 ans, quand j'avais 17 ans. Donc, ma première relation a été vraiment compliquée. Ma première copine en a beaucoup souffert et donc en fait, quand nous avons rompu et qu'au moins mon père l'a su, etc., eh bien, je pouvais enfin libre, davantage vivre mon lesbiennisme, c'était, je me sentais beaucoup plus légère et ça a été un soulagement. Voilà, je me suis dit, bah, heureusement, j'ai des parents finalement quand même ouverts d'esprit et c'est ça qui m'a permis d'être mieux dans ma peau et de mieux vivre ma deuxième relation et enfin ma dernière relation. Et est-ce que ton père est venu te parler suite à, enfin, au coming out que ta mère a fait ? Non. Non, mon père est un homme très taiseux. Il ne parle pas, il parle très peu. il ne m'a pas directement parlé. À chaque fois, quand je discute avec mon père, je dois engager la conversation mais sinon, en fait, c'est quelqu'un qui ne cherche pas les problèmes, c'est quelqu'un qui reste dans sa bulle donc non. Je me suis dit, bah, au moins ma mère a fait l'effort de le lui annoncer. Je voulais le lui annoncer en fait et ma mère dit non, non, je m'en occupe. Donc, je l'ai laissé faire mais mon père n'est pas venu vers moi mais quand j'ai vécu ma troisième relation donc avec S, ça s'est fait naturellement et donc, nous nous sommes rencontrés en, nous avons commencé notre relation en octobre 2016 sachant que nous 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 sommes fréquentés avant avec des meet-ups et donc quand j'ai annoncé à mon père à mes parents bon bah je vous présente ma copine mes parents étaient surpris parce qu'elle était beaucoup plus âgée que moi et mais ils l'ont acceptée il y a quand même 19 ans d'écart entre S et moi et donc c'était plutôt la différence d'âge qu'ils devaient accepter oui c'était une autre voilà et pas et pas le fait qu'on s'aimait et et donc bah ça s'est très bien passé c'est comme si mes parents avaient pris l'habitude et voilà et donc t'aurais pas imaginé ça il y a juste 3-4 ans en arrière quoi pas du tout et mais au moins on a pu vivre librement et pour le coup quand on dit oui deux lesbiennes qui sortent ensemble emménagent très vite ensemble bah ça a été le cas même pas un mois après le début de notre relation et bien je suis partie vivre chez S elle avait fait de la place et voilà et ensuite et bien on a vécu notre histoire d'amour et peu de temps après et bien je suis devenue tata mon grand frère et sa copine ont donné naissance à un petit garçon et pendant très longtemps je m'étais interdite d'être maman en tant que lesbienne probablement à cause de cette image ce modèle hétéronormé que j'avais en tête que j'avais intériorisé et je sais pas ce qui s'est passé mais quand j'ai porté mon neveu dans les bras et que j'ai vu mon grand frère et sa copine éprouver énormément de bonheur en prenant soin d'un petit être dans l'emprunt malgré la grosse fatigue malgré les cernes qu'ils avaient bah je me suis dit bah moi aussi j'ai envie de vivre ça c'est la première fois que je me suis autorisé à à me projeter voilà c'était la première fois ouais c'est ça devait être une grande étape parce que clairement dans enfin je suppose qu'en plus t'étais peut-être même pas forcément renseignée sur cet accès possible à la parentalité dans la mesure où t'étais enfin tu vois t'étais un peu bridée je sais pas si on peut dire ça mais t'avais l'esprit bridé tu vois enfin déjà pour moi c'était un combat dans ma tête de faire accepter mon lesbianisme au sein de ma famille tant que ça c'était pas validé c'était même pas possible dans ma tête d'envisager de fonder ma propre famille bah oui évidemment et d'ailleurs ce que je voulais dire c'est que quand on est lesbienne en fait on n'a pas de pression sociale de la part de notre entourage pour fonder notre famille c'est c'est pas du tout la même chose ma soeur ma belle soeur eux ont enfin elles elles ont eu la pression de leur de ma mère de leur de leur propre mère pour concevoir un enfant moi finalement bah je me suis dit bah c'est pas plus mal que je n'ai pas eu à vivre ça je n'avais pas de pression sociale et donc c'est j'ai décidé et et voilà ouais oui clairement après des fois tu sais juste le fait que tu te maries donc que tu rentres dans une certaine norme ça quand même ils se disent attends après le mariage c'est le bébé quand même mais oui mais c'est ça c'est que ma soeur ma petite soeur quand elle s'est mariée bah très rapidement ma mère a dit bah c'est pour quand le bébé et moi je trouvais ça très intrusif comme question et et donc je me suis dit bah finalement c'était pas plus mal d'être lesbienne parce qu'on n'avait pas supporté cette pression là ouais complètement complètement et quand tu as présenté ta donc S à tes parents donc S qui est ta compagne actuelle c'était la première fois que tu présentais une copine à tes parents euh non la deuxième euh officiellement la deuxième s'est très bien passé d'ailleurs c'était une copine euh belge et qui parlait néerlandais et français et donc mes parents l'ont accepté et il n'y avait pas de soucis mais c'était une une histoire qui n'a pas duré longtemps et et voilà donc la présentation de S à mes parents c'était ça s'est passé normalement il n'y a pas eu de soucis particuliers non mais c'est enfin quand tu vois d'où tu d'où tu viens le chemin que tu as dû faire c'est c'est bluffant enfin c'était normal oui c'était acquis c'est ça voilà et alors ce petit bébé qui arrive qui te qui te fait prendre conscience de ton envie de ton désir de parentalité euh je suppose que t'en as parlé relativement rapidement à S oui euh donc nous sommes sortis ensemble en octobre 2016 et l'idée du bébé a germé pendant nos vacances en Espagne en octobre 2017 donc un an c'est à dire même pas un an et donc en fait S m'a dit bah Sylvie tu sais si t'envisages un enfant t'as déjà 31 ans faut pas que faut pas faut pas traîner parce qu'elle elle avait elle sait que faut pas traîner parce que la fertilité chute et donc dans ma tête je me suis dit bah c'est vrai même si dans ma tête je me suis dit ah bah j'ai encore tout le temps j'ai que 30 ans 31 ans voilà et en fait grâce à elle et bien nous nous sommes très rapidement mis en mode projet et donc j'ai j'ai contacté des hôpitaux belges j'avais vu le documentaire d'Émilie Jouvet Aria et c'est grâce à ce documentaire là que j'ai pu comprendre le parcours clandestin de PMA en Belgique et ça m'a donné des billes et ça m'a permis de faire assez rapidement et donc entre le moment où on avait ce projet bébé et les premiers rendez-vous avec les hôpitaux belges bah il s'écoulait juste deux mois ouais ça peut aller vite franchement ça dépend des hôpitaux bien sûr mais il y a certains hôpitaux qui vont vite mais revenons-en juste un tout petit peu avant à S elle avait envisagé parce que tu me disais vous avez 19 ans d'écart donc elle avait 49 ans à ce moment elle avait envisagé elle de son côté la parentalité avant ou pas du tout ? elle avait envisagé elle a elle a été elle était enceinte et elle a dû avorter ok avec son compagnon de l'époque mais elle avait compris que c'était pas le bon moment la bonne personne donc ce parcours de parentalité elle a vécu pendant quelques mois d'accord donc ensuite est-ce qu'elle a regretté ? oui l'avortement tout ça et donc en fait c'était une deuxième chance oui clairement voilà d'envisager un projet de parentalité avec moi alors qu'elle était déjà menoposée c'était comme un miracle ah bien sûr évidemment enfin je suppose que tu vois ça comme ouais c'est inattendu quoi tout à fait et donc du coup tu me dis la Belgique donc vous avez fait pourquoi vous habitez où ? si c'est pas indiscrit enfin vers où ? nous étions à Beson dans le 94 d'accord non dans le 95 donc nous étions à Beson dans le 95 et pourquoi est-ce qu'on a choisi la Belgique ? c'est la proximité géographique bien sûr parce que dans notre tête il y avait soit la Belgique soit l'Espagne et donc naturellement on s'est penchée vers la Belgique et ensuite pourquoi est-ce que j'ai envisagé directement des hôpitaux en Flandre occidentale c'est parce qu'à l'époque j'avais vécu à Courtret en Flandre occidentale j'avais appris un peu le néerlandais et donc je savais que les flamands parlaient un bon français et donc je me suis dit quand j'avais contacté les hôpitaux de Gans et de Bruges j'avais remarqué qu'ils proposaient des rendez-vous au bout de deux mois alors que pour les hôpitaux de de Bruxelles il fallait pour certains hôpitaux il fallait envoyer une lettre de motivation et que le délai d'attente minimum c'était 5-6 mois oui complètement effectivement n'importe quoi effectivement Bruxelles est vraiment saturée déjà à mon époque on avait attendu plus de 9 mois pour avoir un courrier qui nous fixait un rendez-vous deux mois après encore c'est ça et en fait je me suis dit bah tiens c'est pas grave si c'est des documents écrits en néerlandais ils parlent bien et donc ça s'est confirmé quand je les ai appelés au téléphone et les échanges c'était en français néerlandais ou même en anglais et ça s'est très bien passé la langue n'a jamais été un problème là-bas et donc vous avez fait le choix en fait c'est ça qui est assez fou en Belgique c'est que finalement déjà ils s'adaptent énormément donc ils ont tendance à parler eux plus facilement français qu'à nous faire parler nous une autre langue s'il y a besoin et du coup vous aviez choisi je sais pas si tu as précisé vous avez choisi Gant c'est ça nous avons nous avons passé donc les entretiens de motivation avec gynécologue et psychologue à Bruges et à Gant parce qu'on ne savait pas on a préféré faire les deux et ensuite au feeling décider après et nous avons été très bien accueillis dans les deux hôpitaux et nous avons préféré Bruges pour sa taille humaine Gant c'est très grand et c'est tout un labyrinthe pour les c'est un grand CHU et donc on trouvait que ça faisait un peu usine et Bruges c'était juste un bâtiment avec tout condensé et une petite équipe de PMA et donc on a été très bien accueillis très à l'écoute enfin l'équipe était très à l'écoute très bienveillante et nous n'avions jamais eu le sentiment d'être jugés nous n'avons pas eu de questions indiscrètes la psychologue nous a demandé nos motivations à sonder notre motivation pour devenir homoparent en nous expliquant quand même les enjeux de l'homoparentalité etc mais vraiment dans une démarche bienveillante et c'est ça qui nous a vraiment plu c'est sûr que là le soutien enfin tu sens le soutien en fait à ce moment là de ton projet et c'est hyper rassurant c'est ça et la différence d'âge au début on s'est posé la question est-ce que ça allait être un frein et bien non en fait donc parce qu'il y avait une grande différence d'âge il était naturel que je porte l'enfant et et donc non ils ont dit il n'y a pas de soucis c'est pas un problème si vous vous aimez et que vous avez un projet à deux il y a une commission qui doit valider mais a priori votre dossier ne pose pas de problème oui voilà ils ont ils ont une tolérance qui est bien plus bien plus élevée que la nôtre tout à fait quand tu vois que encore dans des séquences on entend parler de discrimination ne serait-ce que de grossophobie enfin tu vois tout à fait ouais non non c'est assez c'est pour ça que je pense que enfin certains en tout cas j'espère de moins en moins parce que c'est pas le projet de base mais certains continueront à partir à l'étranger tout à fait c'est notamment les personnes racisées pour qui les délais d'attente pour des dons d'ovocytes ou de gamètes sont très très longs oui complètement complètement c'est justement ce qu'on évoquait hors micro et justement du coup vous avez fait un choix spécifique par rapport aux donneurs est-ce que tu est-ce que tu peux nous en parler parce que du coup donc toi t'es d'origine asiatique je suis typée asiatique chinoise donc cheveux noirs yeux enfin j'ai un phénotype d'une personne d'origine asiatique d'origine chinoise et ma femme elle elle est métisse française vietnamienne et donc la psychologue de l'hôpital de Bruges nous a demandé nos phénotypes pour recevoir un bébé qui ressemble à nous deux et notre enfant quand on le regarde aujourd'hui on voit qu'il est métisse donc nous pensons que le donneur est caucasien d'accord ok vous vous rendez vraiment compte qu'il est plutôt métisse il est 100% métisse il a des traits asiatiques et il n'a pas les cheveux noirs il a les cheveux châtains foncés donc on pense vraiment que c'est un caucasien qui a un phénotype qui ressemble à celui de S parce que du coup vous n'avez pas trop eu le choix finalement vous avez donné juste votre phénotype et c'est eux qui ont fait le choix du donneur tout à fait c'était la condition de Bruges c'est donneur anonyme avec principe de l'appariement pour que l'enfant ressemble aux parents d'accord ok ils t'ont fait état d'un possible manque de gamètes de personnes d'origine asiatique ou pas en tant que patiente étrangère ils nous avaient expliqué simplement qu'ils achetaient les paillettes directement auprès d'une banque danoise donc ils ne nous ont pas dit qu'il y avait une pénurie ou pas d'accord si ça se trouve il n'y en avait pas parce que peut-être que les banques rémunérant les dons ils n'ont pas ce problème ces problématiques là ça c'est possible aussi et du coup c'est vrai que c'est en grandissant que vous découvrez finalement les traits qui vous sont moins communs on va dire c'est ça entre guillemets mais ce qui est surprenant c'est que mon enfant et mes neveux ont un air de famille c'est drôle ça mais oui parce que mon frère et ma soeur nous avons tous des copains copines caucasiens et donc d'origine française et donc mon neveu enfin neveu et nièce et mon fils ils ont la même couleur de cheveux quasiment voilà donc 3-4 petits métis c'est rigolo ça doit être trop mignon et alors parce que ok vous avez un parcours toi tu te lances de ton côté enfin vous vous lancez je veux dire je parlais de ta famille quand je disais je mettais vous vous lancez dans ce parcours est-ce que tu en informes ta famille de suite ou pas le projet était resté secret dans nos deux familles et nous ne l'avons révélé qu'après la première échographie où l'on entendait le coeur du bébé battre d'accord donc sur l'échographie de datation c'est ça parce que la première insémination a été un échec j'ai mal vécu et j'ai dû surmonter cet échec et ensuite me donner un mois de non-insémination puis ensuite retenter et ensuite quand nous avons su très rapidement je l'ai annoncé à ma mère et c'est retranscrit dans l'album la conception de Léo avec la PMA j'ai invité ma mère avec S et on le lui a annoncé avec la la l'écho l'échographie sur mon smartphone et ma mère elle était tombée des nues elle ne comprenait pas elle se disait mais non c'est pas possible mais qui est le père mais comment vous avez fait etc et donc en fait c'était c'était tout mignon et elle a vraiment buggé et mais enfin elle a posé des questions sur comment il va vivre quand même son figure paternelle en tant que femme de la précédente génération mais j'ai ressenti quand même de la joie de l'interrogation de la surprise de la part de ma mère et ensuite très rapidement nous l'avons annoncé à toute la famille c'était même pas à trois mois de grossesse mais au moins on avait envie de l'annoncer au plus vite et les deux familles étaient enchantées heureuses d'accueillir un nouveau membre au sein de la grande famille et ça ça a été un un vrai bonheur à partager c'est fou c'est ce qu'on se dit hors micro comme les les enfants réconcilient apaisent aplanissent les difficultés dans les familles c'est ça c'est que c'est que en fait bah mon homosexualité a été très mal acceptée par ma mère elle a bien fait preuve d'homophobie mais mon homoparentalité a été très facilement acceptée et c'est comme si c'était une lettre à la poste c'était comme si j'étais revenue sur le droit chemin voilà et aujourd'hui comment ça se passe entre ta mère donc entre la grand-mère de ton fils et de votre fils et enfin dans les deux sens et ton fils vis-à-vis et ton fils vis-à-vis de sa grand-mère comment ça se passe la relation il s'apprécie donc je ne l'ai pas annoncé mais à la naissance de mon fils je lui parle en chinois mandarin qui n'est pas ma langue maternelle mais je voulais vraiment lui transmettre cet héritage culturel important et donc mes parents sont très très heureux de pouvoir parler en chinois mandarin dans leur langue de coeur à leur petit-fils et ils sont gaga ils sont très très heureux de partager des moments avec eux avec notre enfant et donc je me suis réconciliée finalement avec ma mère je me suis rapprochée d'elle et ça fait du bien et mon enfant adore passer du temps avec papy et mamie et nous ça nous fait du bien finalement d'être à nouveau une famille normale oui oui je me doute et papy dans tout ça du coup parce que papy il a dû faire un gros chemin encore papy eh bien il est heureux d'être d'avoir quatre petits-enfants l'homosexualité de sa fille et de sa belle-fille n'est même pas un sujet ils savent très bien que notre enfant a deux mamans de temps en temps ils posent la question mais comment ça va être accepté à l'école etc mais pour l'instant nous sommes bien présentes au sein de l'école en tant que délégués de parents d'élèves etc et nous faisons tout pour que ça marche bien donc il profite de ces bons moments de complicité et moi ce que je trouve ça incroyable c'est que mon père dit des blagues en chinois à mon enfant il les comprend pas encore mais je trouve ça superbe que mon père tisse une relation développe une relation tendre avec ses petits-enfants il s'est bonifié avec l'âge et ça ça fait du bien bah oui tu m'étonnes et c'est vrai que en fait les grands-parents ils ont plus d'enjeux tu vois il n'y a plus d'enjeux d'éducation il n'y a plus d'enjeux de représentation il n'y a plus aucun enjeu et finalement ils n'ont que le beau rôle entre guillemets de jouer et de profiter donc à ce moment là je pense que tu vois ça change tout quoi tout à fait et donc il y a cette pression d'éducation qui saute et donc ils peuvent passer du bon temps et donc ils sont demandeurs ils sont demandeurs ma mère régulièrement ou mon père régulièrement demande des nouvelles de notre enfant et surtout pendant la Covid où chacun était confiné et bien je faisais une visio avec mes parents tous les jours pour montrer notre enfant pour qu'il vive moins difficilement cette période de confinement et ça ça a permis de mettre un peu de joie voilà et est-ce que tu sais si tes parents abordent alors tu l'as dit ils sont pudiques et je pense que ça fait partie de votre culture abordent ta structure familiale ou même ne serait-ce que ta sexualité avec leurs amis ou c'est pas ils en parlent pas ils en parlent uniquement quand on leur pose la question d'accord mais moi par exemple à la naissance de mon enfant j'ai décidé d'envoyer un faire-part de naissance à tous mes oncles et mes tantes de Chine pour m'affirmer en disant voici voici mon enfant c'est on agrandit la famille et donc c'était un message fort de je suis lesbienne et je l'assume et je suis même maman et voilà et donc en fait même si ils l'ont pris peut-être avec surprise etc moi dans ma tête c'était important que je m'affirme en tant qu'homo-parent auprès de la famille du côté de ma mère et finalement maintenant ce n'est plus un sujet et ma mère qui est très proche de sa petite soeur à Hong Kong et bien elle fait des visios de temps en temps avec mon enfant et sa soeur et ça se passerait bien donc ma tante demande des nouvelles de la famille et réciproquement donc en fait ce n'est plus un sujet ouais c'est hyper c'est hyper touchant de voir que en fait le plus dur c'était tes parents mais dès lors que tes parents ont accepté en fait au final ils ne laissaient plus le choix à la famille d'accepter quelque part je veux dire et c'est marrant enfin c'est marrant je ne sais pas si marrant c'est bon mot tu vois mais c'est assez fou de penser que des personnes qui vivent encore alors Hong Kong c'est quand même j'ai l'impression parce que je ne connais pas bien mais relativement moderne mais dans des pays qui sont encore peut-être plus rétrogrades et un peu plus anciens dans la mentalité ça passe ça passe quand même ça passe quand on leur explique que on s'aime et c'est c'est naturel et voilà donc au début il y a toujours un effet de surprise et mes parents avaient surtout peur d'un effet de rejet mais en fait quand on gratte je me rends compte que mes parents au sein de leurs amis ils sont ils sont quelques-uns à avoir souffert de leur homosexualité mais ça fait son petit bout de chemin et voilà mais c'est ça tu fais bouger les lignes clairement tu fais bouger les lignes alors enfin tu les amènes en tout cas à la réflexion tout à fait et et si ça se trouve tu vas permettre que pour d'autres peut-être des enfants de tes amis la pilule passe un peu mieux bah justement en fait quand j'ai décidé d'écrire la conception de Léo avec la PMA qui raconte ma propre histoire où je parle également de tout ce cheminement avec une partie d'homophobie dans la deuxième partie beaucoup de copains d'origine asiatique ne connaissaient même pas cette aventure et donc ils m'ont dit mais merci Sylvie de nous montrer la complexité le parcours du combattant que vous lesbienne vous devez surmonter en plus c'est à l'étranger etc donc ils ont salué mon travail de visibilisation de nos parcours clandestins parce que c'est pas anodin et voilà donc ça fait du bien et là en ce moment par rapport à mon projet j'ai eu beaucoup de retours positifs au sein de mon entourage mais également au sein de la communauté asiatique ils m'ont dit waouh les difficultés que rencontre la communauté LGBT et bien c'est des difficultés similaires pour les communautés asiatiques en France les difficultés sont nous sommes invisibilisés nous sommes victimes de discrimination donc c'est important de s'entraider c'est les deux motifs les deux motivations qui ont poussé l'association des jeunes chinois de France à soutenir mon projet de livre jeunesse inclusif alors même qu'il est vraiment axé homoparentalité bien sûr donc voilà en fait c'est pour ça que tu parlais d'intersectionnalité c'est qu'en fait on se retrouve tous derrière les mêmes problématiques et les mêmes luttes au final donc c'est sûr qu'il faut qu'on se soutienne c'est ça tout à fait en tout cas je te remercie beaucoup Sylvie parce que je pense qu'aujourd'hui tu vas être porteuse d'un vent d'espoir je pense que si des des personnes d'origine chinoise ou chinoises qui vivent dans des familles hyper traditionnelles et sont dans un cadre où ils ont peur de révéler leur homosexualité où ils n'envisagent pas peut-être de pouvoir fonder une famille ou même ne serait-ce que de vivre en couple avec une personne de même sexe je pense que là tu vas insuffler clairement un espoir fou parce que ça finalement ça passe ça libère ça libère la parole ça nous permet de nous rendre légitimes et ça nous permet de dire si ça a marché pour elle je peux essayer moi-même et sincèrement j'ai déjà eu ce genre de retour suite à la publication du livre et j'ai même des copines lesbiennes d'origine chinoise qui se lancent à leur tour en disant les blocages psychologiques sautent parce qu'elle l'a fait je peux essayer de le faire mais c'est ça en fait une fois que tu as quelqu'un qui a tracé la voie ça ouvre énormément de possibilités donc je ne dis pas que c'est hyper simple je ne dis pas que ça va être oui voilà que ça va se passer sans heure mais toujours est-il que ça existe mais c'est ça qui est incroyable et c'est pour ça que enfin tu sais quand j'ai écrit ce livre-là je m'attendais à avoir potentiellement des remarques homophobes ou des remarques racistes je l'ai écrit dans la postface du livre c'est mon inquiétude mais je me suis dit c'est quand même plus important d'écrire ce livre-là et de s'affirmer de montrer que nos histoires existent et qu'elles ont besoin d'être racontées ne serait-ce que pour mon enfant je ne sais pas si je te l'ai dit mais mon enfant à 3 ans il avait dit toi t'es mon papa toi t'es ma maman en désignant ma femme et moi et même dernièrement il a dit de maman c'est trop je veux qu'une seule maman et je veux un papa et quand il a dit ça c'est sa volonté d'être conforme au modèle hétéronormé qu'il voit à 99% dans son entourage cette phrase elle m'a fait vraiment mal mais c'est celle qui m'a donné la force et l'envie de continuer à écrire des livres avec un héros qui a deux mamans un héros qui ressemble à mon enfant parce que j'ai vraiment envie de l'aider à se construire et à accepter son propre modèle familial et qu'il soit plus armé quand il va être peut-être victime d'homophobie ou de racisme mais je me dis c'est maintenant ou jamais de cultiver ces graines de bienveillance et de tolérance auprès des jeunes et voilà donc je me suis dit mon fils il n'a pas choisi d'avoir des traits asiatiques il a encore moins choisi d'avoir deux mamans et donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'écriture de livres jeunesse avec ce projet de lutte contre le racisme et l'homophobie oui c'est clair je pense que c'est hyper important que les enfants puissent s'identifier et c'est en s'identifiant dans des livres dans des films peu importe qu'en fait ils comprennent que leur famille elle a une existence sociale en fait dans la vie elle est représentée donc ils n'ont pas besoin d'avoir un papa et une maman puisqu'il y a d'autres familles qui existent et que la leur ils la trouvent dans cette représentation tout à fait s'ils ne la trouvent pas c'est pas la même chose nous avons grandi toi et moi sans modèle et donc c'était pas évident pour nous de se dire de s'autoriser à fonder notre propre famille ou à vivre notre lesbianisme et donc heureusement que nous avons des maisons d'édition comme on ne compte pas pour du beurre ou talent haut qui mettent en avant ces familles arc-en-ciel et voilà donc c'est vraiment une chance et moi je t'ai dit c'est également important d'avoir ce genre de livres inclusifs dans des médiathèques tout ça pour développer l'empathie de tous les jeunes lecteurs pour des personnages qui ne leur ressemblent pas et en fait j'ai rencontré une maîtresse d'école de CM2 qui m'a dit moi dans ma bibliothèque inclusive et bien les enfants au début ils sont très étonnés d'avoir un livre avec un héros qui a deux mamans ou qui a une maman d'origine africaine avec un héros d'origine africaine etc mais au bout du quatrième cinquième livre elle m'a dit ce n'est plus un sujet au début c'est la surprise mais après ils trouvent ça normal et donc c'est vraiment important d'avoir davantage d'initiatives de livres qui représentent nos familles qui représentent des enfants différents ça fait du bien voilà comme tu dis comme tu dis et franchement je pense que cet enregistrement va faire du bien beaucoup autour de nous comme ton livre peut faire du bien et je suppose qu'il commence à être un peu référencé partout enfin je le vois passer j'en entends parler mes filles le lisent régulièrement c'est rigolo et du coup sincèrement merci merci d'avoir pris cette initiative et ce risque quelque part parce que voilà tu as vécu des choses par lesquelles on ne passe pas tous et du coup c'était un vrai courage parce que se visibiliser en tant que maman lesbienne d'origine chinoise c'est quelque chose c'est quelque chose mais ça peut aider à faire bouger les lignes complètement merci beaucoup Constance je t'en prie merci à toi je vous remercie du fond du coeur pour l'accueil que vous avez réservé à ma page Steady et au soutien financier que vous apportez chaque jour au podcast cela n'est pas une surprise pour moi je sais que vous êtes très engagé vis-à-vis de ce podcast vous me le prouvez tous les jours et chacun de vos messages me touche profondément et me donne l'énergie pour poursuivre cet engagement en revanche ce qui est plus une surprise c'est que quasiment instantanément vous avez adhéré au soutien financier c'était un cap difficile à franchir pour moi et pour vous je n'en doute pas les premiers Steaders si l'on peut les nommer ainsi sont arrivés dès lundi je leur laisserai une place en fin d'épisode régulièrement aujourd'hui je tiens tout particulièrement à remercier Martine dont la fille Valentine m'a raconté son engagement en tant qu'allier elles m'ont envoyé un de ces fameux messages qui a mis des paillettes dans mes yeux et de la douceur dans mon coeur et comme le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre je peux affirmer que Martine a réussi à transmettre ses valeurs à sa fille qui est une des plus belles rencontres que j'ai fait cette année merci Martine et Valentine pour votre soutien sans faille au quotidien j'ai très envie de continuer à vous remercier individuellement et je vais le faire plus souvent c'est certain j'ai très envie de continuer à vous remercier individuellement et je vais le faire plus souvent c'est certain votre soutien quel qu'il soit est précieux et je vous en remercie infiniment vous pouvez donc soutenir le podcast sur ma page Steady dont vous trouverez le lien en bio du compte Instagram du podcast vous pouvez aussi lui donner plus de visibilité en le partageant sur les réseaux sociaux en le notant sur les plateformes d'écoute en faisant fonctionner le bouche à oreille en gros faites du bruit plus vous en ferez plus ma reconnaissance sera grande merci 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 pour votre soutien et maintenant que vous avez la pêche je vous souhaite une excellente semaine et vous avez la pêche Sous-titrage ST' 501